Biarritz, Perpignan, match de la peur entre les deux promus et deux derniers du classement. Malheur au vaincu et ce sont les Catalans qui, contre le cours du jeu, vont s'illustrer pour la première fois dans cette raconte. Premier ballon bien exploité dans le camp des Basques par Mamea, les Malous dans l'axe. Le puissant numéro 8 permet à Lussac de gagner une vingtaine de mètres et Tom Ekochard joue le fermé. La défense de Biarritz met la pression sur Tristan Tedder mais se retrouve Frisa au revers sur ce décalage. Encore dans le fermé, signé Tom Ekochard qui envoie Alivéretti du Guivalou en terre promise. Et c'est accordé après l'arbitrage vidéo. Retour de Jojonas, malheureusement trop tardif. Perpignan score sur son premier ballon, 5-0 après la transformation manquée par Melvin Jaminet. Biarritz domine et reprend l'avantage grâce au pied d'Illian Perrault. Mais peine à concrétiser ses temps forts. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir les Basques faire sauter le verrou catalan. Après une longue séquence de pick and go à quelques mètres de la ligne de Lussac. Tyrol ne parvient pas à allonger le bras pour inscrire le premier essai du BO. Mais sans devis de mêlée, Thomas Kubeli voit le trou et se ferait un passage pour aplatir derrière la ligne. « Monsieur, regardez ! Non, merci ! Calmez-vous, d'accord ? Moi je vous le dis. Reprise. » Biarritz fait le break avec la transformation réussie par Ilian Perrault. 13-5 avant que Melvin Jaminet ne réduise l'écart sur pénalité. Juste avant la pause, 13-8. Comme en première période, les Catalans vont se montrer pragmatiques et efficaces. Après avoir passé près de 10 minutes dans les 22 mètres du Biarritz olympique, Perpignan n'abdique pas et au contraire insiste. Là où ça fait mal, du jeu simple mais qui met l'usap d'un avancé. En manque de solutions à la main, Tristan Tedder profite de la montée défensive. Hazardeuse de Kevin Stark et a juste une merveille de diagonale dans les bras d'Ali Veretti, Duguivalu qui a inscrit son deuxième essai de la soirée. Mené au score sur sa pelouse d'Aguilera, l'interne rouge s'expose. Une séquence peut-être trop lisible pour Tristan Tedder qui intercepte cette passe de Francis Sailly. Un vrai coup de poignard pour les Basques qui étaient à l'initiative sur les 40 mètres catalans. Perpignan fait le break à son tour. 13-22 avec la transformation de Melvin Jaminet. La tension est à son paroxysme entre les deux équipes. Henri Speit et Sadek Degmash vont se mettre au frigo 10 minutes après s'être échangé quelques amabilités. Ce qui va sonner la révolte des Biarros qui vont enfin revenir dans le camp catalan. Andrei Mahou se met à la faute et le Moldave laisse à son tour l'USAP en infériorité numérique à 13 contre 14. Barnabé Coyo récompense le temps fort basse qui permet au Biarritz Olympique de recoller à 20-22. Biarritz va même reprendre le score 23-22 sur une pénalité de Bretteron à la 75e minute. mais Jaminet lui rendra la monnaie de la pièce du tac au tac avec une ultime pénalité. Perpignan s'impose 23-25 au finish. Un succès qui va compter dans la lutte pour le maintien. L'USAP sort de la zone rouge et Biarritz s'enfonce un peu plus malgré un point de bonus défensif. ... Sous-titrage FR ?